Pendant que les Français sont en vacances, le pays ne s'arrête pas de tourner pour autant et ainsi, selon la tradition, on fait en ce moment un certain nombre de comptes. Celui des prestations familiales n'est pas le moins important et au 1er août, des augmentations vont donc intervenir. Il s'agit de combler le décalage créé par la hausse des prix en France. Demain, le conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales doit se prononcer sur un train de mesures de revalorisation intéressant les familles. Ces mesures, quelles sont-elles ? En premier lieu, la revalorisation de 9,9% des allocations familiales au 1er août. D'autres majorations sont également prévues. Celle de l'allocation de salaire unique et de la mère au foyer, qui passerait de 170,80 à 194,10 francs par mois. Pour cette dernière, un effet rétroactif est prévu au 1er juillet, soit une revalorisation de 13,64%. Une autre majoration, celle du montant maximum de l'allocation pour frais de garde, qui mensuellement passerait de 268,05 francs à 291,35 francs. Enfin, l'allocation de rentrée scolaire à partir du 1er septembre serait relevée de 9,9%. Ce train de mesures conviendra-t-il aux intéressés ? C'est déjà, en tout cas, nettement moins que ce que l'Union Nationale des Associations Familiales estime nécessaire aux prestations pour suivre l'évolution des salaires, c'est-à-dire 16,5%. L'UNAF s'appuie sur un argument de poids, les rentes de vieillesse, les rentes d'invalidité évoluent déjà comme les salaires. Pour l'UNAF, les familles devraient bénéficier du même avantage.